... Mesdames et Messieurs, bon après-midi à vous tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition de 15h. Voici les titres. Les experts africains se penchent sur le rapport national d'auto-évaluation ce matin au Campeski Palace Hotel. Merci d'être avec nous. La cérémonie de lancement de la mission du mécanisme africain d'évaluation par les PR s'est ouverte ce matin au Campeski Palace Hotel. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Abdelgadir Kamil Mohamed et a vu la participation du vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre chargé de la coopération internationale, le membre du gouvernement, le représentant des organismes internationaux ainsi que plusieurs invités. Ces cérémonies marquant, le lancement de la mission du MAEP offre une opportunité permettant au MAEP et à l'Afrique de prouver au monde que le continent est avant tout et surtout capable de promouvoir des valeurs qui lui sont bénéfiques. Le MAEP représente une nouvelle vision de l'Afrique pour l'Afrique et consiste à réguler la gouvernance pour atteindre un développement durable. Les membres de la Commission continentale du MAEP se sont fixés comme objectif de mettre en place un processus d'auto-évaluation dans tous les domaines, notamment celui de la démocratie, la gouvernance politique, économique ainsi que celui du développement. Ainsi, plusieurs officiels présents lors de ces cérémonies ont prononcé du discours dont le représentant de la jeunesse et la secrétaire générale par intérim de l'Union nationale des femmes judiciaires, Mme Fatouma Abdi Hassan. Les associations pour favoriser leur participation à la prise de décision tant sur le plan de la conception que de l'élaboration et la mise en œuvre des projets qui les concernent, celui-ci a mis en place dès 2001 une feuille de route se rapportant exclusivement à la politique de la jeunesse. Déjà, les objectifs de la politique du gouvernement étaient, entre autres, d'informer et de sensibiliser les jeunes à leurs droits et devoirs, de garantir aux jeunes leurs droits reconnus par la Constitution et par la législation nationale, de favoriser l'accès des jeunes à la citoyenneté, de permettre aux jeunes des deux sexes à donner leur pleine mesure et promouvoir leur participation active au développement national, de favoriser la participation des jeunes à la vie de la société et aux prises de décisions, et enfin, de promouvoir la responsabilisation des jeunes dans tous les secteurs de la vie. La jeunesse judiciaire CNJD a été instituée suite à la Conférence nationale sur le développement de la jeunesse de février 2007, qui a replacé au centre des politiques gouvernementales les questions relatives aux jeunes. Cet organe s'attèle depuis à présenter et défendre objectivement les intérêts de la jeunesse auprès des institutions étatiques qui ne cessent de le solliciter et de le consulter pour tout sujet sur rapportant à la jeunesse, lors de processus, bien sûr, menant à l'élaboration des décisions. Le Conseil national de la jeunesse exerce ainsi, à sa manière, et pour le groupe social qu'il représente, ce qu'on appelle communément la démocratie participative, l'être-motiv du MAEB. Le CNJD fait partie de la grande famille qu'est la société civile. En tant que telle, il s'est imposé la lourde tâche de sensibiliser la jeunesse sur les valeurs démocratiques, passant outre tout clivage politique. Le MAEB représente une nouvelle vision de l'Afrique pour l'Afrique et consiste à réguler les gouvernances pour atteindre un développement durable. Ce processus qui est entièrement inclusif a permis donc la participation active de la femme jugousienne. C'est pourquoi l'Union nationale des femmes jugousiennes est membre à part entière de la Commission nationale du MAEB et occupe une place importante. Depuis l'arrivée à la magistrature suprême du Président de la République, Son Excellence M. Ismail Omar Ghele, les femmes jugousiennes ont participé de manière active au développement de notre pays. La femme jugousienne est présente dans toutes les sphères d'activité. Elle est désormais ministre, parlementaire, chef d'entreprise, directrice d'institutions publiques et privées. Bref, elle est un élément essentiel à la vie de tous les jours dans notre pays. Ceci démontre les efforts particuliers entrepris par notre pays en vue d'améliorer la condition de la femme, mais aussi pour favoriser la participation au processus du développement. La situation des femmes jugousiennes est telle qu'elles sont devenues grâce au soutien indéfectible du chef de l'OTA, un partenaire incontournable pour faire de Djibouti ces pays reconnus partout dans le monde comme un hub géostratégique. La coordonnatrice résidente des Nations Unies, Valérie Cleff, a exprimé l'appréciation des autorités nationales pour l'esprit des partenariats mutuels bénéfiques. Elle a également souligné l'excellente coopération qui relie les Nations Unies avec la gouvernance de la République de Djibouti. Nous l'écoutons. Cette importante mission, composée d'une délégation d'une vingtaine d'experts africains et internationaux, se penchera de manière plus approfondie sur le diagnostic réalisé par Djibouti dans son rapport national d'auto-évaluation sur les quatre piliers de MAEP, à savoir, un, la gouvernance politique et démocratique, la gouvernance des entreprises, le développement socio-économique, la gouvernance et la gestion économique. Ce mécanisme est très important et unique car il vise à faire examiner les pays africains adhérents au processus par d'autres pays africains et contribuer ainsi à leur développement. C'est un véritable modèle de développement. Il est à la fois bantefiant et encourageant de constater que cet atelier est conjointement organisé par le gouvernement de Djibouti et les partenaires internationaux désignés dans l'esprit d'une action collective pour faire avancer le renouveau en Afrique et en Djibouti. Permettez-moi par la même occasion de saisir cette opportunité pour exprimer notre appréciation aux autorités nationales djiboutiens pour l'esprit de partenariat mutuellement bénéfique et l'excellente collaboration qui caractérise nos relations dans l'appui et l'architecture de la gouvernance en évolution de Djibouti. J'espère et je pense que cet partenariat durable aboutira à des résultats tangibles. Le système des Nations Unies sera toujours présent aux côtés de tous les partis prenant pour les accompagner dans le bon marché et réalisation du MAEB. Il ne me reste plus que vous souhaiter de futurs débats et échanges au cours de cet important événement. Je vous remercie de votre très aimable attention. Le président et le coordinateur national du MAEB, Abdoulgadir Douailouaïs, a pour sa part fait un bref bilan de l'historique des activités du MAEB ainsi que les défis qui ont été réalisés au cours de ces dernières années. Nous l'écoutons également. Le décret présidentiel portant création des principales structures nationales chargées de la mise en œuvre du MAEB a été pris. On suivit l'organisation du premier atelier national de sensibilisation auquel ont pris part plus de 200 participants de toutes les parties prenantes du MAEB avec l'appui de la CEA et du PUNIT et celle du solo atelier sur la mise en œuvre des pratiques du MAEB dans le contexte juboussien avec la participation de la Centre African Institute of International Affairs, le Centre de la gouvernance du bureau du PUNIT de DOSLO et de l'Institut de recherche pour le développement. Les ateliers régionaux de sensibilisation du MAEB se tiennent à Tadjurah et à Oubourg pour les acteurs des régions du Nord tandis que ceux des régions du Sud se tiennent à Dekil, à Alisabie et aussi à Atta. Que le numéro d'Home d'Al-Tahut-sur-Lamayab a été signé par le Président de la République chef de gouvernement, Son Excellence Monsieur Ismail Hubert-Gheyle, avec la personnalité nationalité éminente, Maître Julien Ndeziel, mandaté par le Président du Forum du MAE. Nous avons eu le privilège d'être invités à assister à la validation de notre rapport d'auto-évaluation et de notre plan d'action national en Conseil interministériel le 24 juin dernier 2015. En adhérant au MAE, notre pays espère, dans les années à venir, comme les autres pays membres du MAE, de parvenir à une stabilité politique plus solide, à la croissance économique élevée, au développement durable et à l'intégration économique accélérée de la sous-région et du continent. Aujourd'hui, à cette occasion de la cérémonie de lancement officiel de la mission du MAE, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir la délégation des éminentes personnalités conduite par son Excellence M. Joseph Zhang Meng Kim du panel pour examen et propositions sur notre rapport d'auto-évaluation et sur notre plan d'action national. L'éminente personnalité du MAE, Joseph Zhang Meng Kim, a de son côté rélevé les progrès socio-économiques réalisés dans la République de Djibouti et s'est dérévé de ses journées à Djibouti jusqu'à 20 août de ce mois d'août. Le MAE vise à évaluer, favoriser l'amélioration des performances des pays membres en matière de bonne gouvernance dans quatre domaines thématiques qui sont, premièrement, démocratie et gouvernance politique, deuxièmement, gouvernance et gestion économique, troisièmement, gouvernance des entreprises et, quatrièmement, développement socio-économique. Comme vous le savez, l'adhésion aux mécanismes africains d'évaluation par les pairs, le MAEB, se fait sur une base volontaire. Au 31 janvier 2015, le MAEB compte 35 pays membres dont 17 ont été évalués. La République de Djibouti a adhéré au protocole d'entente du MAEB, le 1er juillet 2017, mis en place des structures du MAEB par le gouvernement djiboutien. Depuis cette date, la République de Djibouti a reposé des actes significatifs qui témoignaient de la volonté politique du pays de s'engager résolument dans la voie de l'amélioration de sa gouvernance. Il importe de rappeler que, depuis le jour de son adhésion au protocole d'entente du MAEB, le 1er juillet 2007, Djibouti a désigné M. le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale comme point focal du MAEB. Il importe de noter que le gouvernement djiboutien n'a ménagé aucun effort pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'appropriation des procédures du MAEB. Bien que l'engagement des Djiboutis dans le processus du MAEB, c'est-à-dire de la mission avancée à l'exercice de télévaluation, ait été quelque peu long, se laisse expliquer en grande partie par des contraintes de financement du processus du MAEB de Djibouti, l'organisation des élections et des décès qui sont intervenus au sein du personnel du MAEB. Malgré ces difficultés et grâce à la volonté sans cesse réaffirmée du président de la République, son excellence, monsieur Ismaël Oumar-Guele, en faveur du MAEB, le MAEB de Djibouti est parvenu à finaliser la rédaction de son rapport national de dévaluation de la gouvernance. Applaudissements Comme le dit à la coopération internationale, Ahmed Ali Sillai a souligné que le processus de vie sur un développement durable a permis la participation active de la femme Djiboutienne. Écoutez le ministre. L'évolution de notre pays par les espoirs africains, ici présent, constitue la deuxième phase du processus du MAEB. L'objectif principal de cette phase est de mener les consultations le plus large possible avec les responsables du gouvernement et des institutions de la République, les parlementaires, les groupes d'opérateurs économiques, les représentants de la société civile, y compris la presse, les jeunes, les femmes, les organisations non-gouvernementales, les communautés régionales, etc. Ceci dans le but d'approfondir et de compléter le rapport national d'auto-évaluation élaboré par tous les acteurs nationaux et soumis au secrétariat continentale du MAEB et de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer la gouvernance dans le pays. Le mécanisme africain d'évaluation par le PER est le fruit d'une réflexion innovante de l'Afrique sur sa gouvernance. C'est un instrument auquel adhèrent volontairement les États membres de l'Union africaine dans le cadre d'une initiative d'auto-évaluation de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance à travers le MAEB vise à encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la stabilité politique, une croissance économique élevée, un développement durable et une intégration économique sur-régionale et continentale accélérée grâce au partage des expériences et au renforcement des meilleures pratiques et des acquis, y compris l'identification des lacunes et l'évaluation des besoins dans le domaine de renforcement des capacités. Cet objectif très ambitieux s'inscrit dans la vision de notre gouvernement. C'est pourquoi notre pays a choisi souverainement d'y adhérer depuis le 27 juillet 2007. Cette vision marque ainsi l'engagement des responsables politiques de notre pays vis-à-vis de leur peuple et de la communauté internationale à observer les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance politique et économique visant le développement durable pour toute la société. A continuant la série d'interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tout d'abord souhaité la bienvenue aux autres éminents experts qui se sont déplacés à Jougouti pour l'occasion de cette cérémonie de lancement d'évaluation des mécanismes africains. Abdelkader Kamil Mohamed a également cité les réformes dans plusieurs domaines en vue d'accroître, de réformer le pluralisme ainsi que la participation de citoyens. Écoutez le Premier ministre pour les détails de ces réformes. Comme vous le savez, la République de Jougouti a souscrit volontairement au MAEP en juillet 2007 et a mis en place toutes les structures nécessaires pour sa mise en œuvre avant de lancer officiellement le processus avec la signature en 2011 du mémorandum d'entente sur les missions d'évaluation techniques et la visite d'évaluation. Le Président de la République, son Excellence Mme Anguillet, n'a pas manqué de rappeler, lors de la signature de ce mémorandum, que la République de Jougouti était prête et disposée à entamer le processus d'auto-évaluation dans le domaine notamment celui de la démocratie, de la gouvernance politique, celui de la gouvernance dans la gestion économique, celui du développement socio-économique et enfin en matière de gouvernance des entreprises. C'est d'ailleurs à ce titre, puisque les avancées et acquis engrangées par notre pays dans tous les domaines, sont notables. En effet, nous avons signé et ratifié les principaux instruments régionaux et internationaux en matière de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. S'agissant de la gouvernance économique et financière, plusieurs initiatives importantes ont été prises, notamment l'amélioration du pilotage macroéconomique et la gestion des finances publiques. Parmi les réalisations dans le domaine juridique, il faut noter la ratification de la convention internationale importante telle que la lutte contre la corruption avec la mise en place d'une autorité de lutte contre la corruption ou encore celle créant une agence multilatérale des garanties des investissements. Le renforcement de l'éthique et de la transparence dans la gestion de la chose publique à travers la régionalisation des structures de contrôle ainsi que plusieurs autres réformes en matière de finances publiques. Concernant le développement socio-économique durable, plusieurs initiatives destinées à résorber la pauvreté et à réduire les inégalités sociales et promouvoir l'emploi ont été initiées. Si la réalisation effectuée par notre pays est loin d'être exhaustive, je tiens à rappeler que cette approche de gestion introduite en Afrique avec le MAEP, qui vise à évaluer et favoriser l'amélioration des performances des pays participants dans plusieurs domaines, rentre dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence Ismail Omar Guéli, et sa perception de la gestion de la chose publique. Nous devons donc tirer profit de cet exercice endogène, propre à notre continent, pour mettre en lumière nos acquis et parfois même, quand il le faut, pour redresser notre trajectoire afin de garder toujours le cap dans notre processus de cheminement pour le développement économique et social durable, répondant aux aspirations de notre peuple. Après la sérémonie de lancement de la mission des mécanismes africains d'évaluation par le Père, le Premier Ministre, Abdelgad El-Kamil Mohamed, s'est entretenu avec l'éminente personnalité du MAEP dans son cabinet à la primature. La réunion a vu la participation des personnalités du MAEP, ainsi que du gouvernement du Chibouti. Les deux parties ont abordé l'opportunité permettant au MAEP et à l'Afrique de prouver au monde que le continent est avant tout et surtout capable de promouvoir les valeurs qui lui sont bénéfiques. Après ces entretiens, les deux parties ont été convoquées à répondre aux questions de journalistes nationales et régionales. ... Comment est-ce que vous pensez qu'à l'appropriation, dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vraiment les citoyens, le simple citoyen, vous pensez qu'à ce stade, il s'est vraiment approprié ce mécanisme ? Nous, nous sommes venus ici parce que votre pays a décidé de cette auto-évaluation. Et là, ce qui est important, c'est que cette auto-évaluation ne peut pas se faire sans que vous, votre pays, fassiez partie du MAEP. Et là, pour faire partie du MAEP, il faut demander de faire partie. Il y a, à l'heure actuelle, je crois, il y a 35 pays qui font partie du MAEP, sur la cinquantaine de lieux africains. Il y a 17 qui ont été évalués. Nous sommes très heureux de pouvoir faire cette évaluation ici, au Djibouti. Nous sommes arrivés dans un moment vraiment extraordinaire. Il y a cette collaboration des deux côtés. D'une part, vous avez, vous, votre travail que vous avez fait de votre côté, un travail bien ficelé. Vous avez fait votre rapport, d'abord, vous avez votre commission nationale qui a très bien travaillé, comme j'ai pu voir à travers les rapports que j'ai vus. Le travail que vous avez fait, vous avez été dans différents secteurs, et de son côté, le responsable de la commission nationale a été très conscient de la nécessité, non seulement d'informer la population, mais d'amener la population à s'approprier cet exercice. Parce que, si nous ne s'approprions pas cet exercice, donc, quoi qu'on dise, ils ne se sentiront pas concernés, ils pourront vous envoyer promis, ça ne nous concerne pas. Donc, vous, ici, il y a l'exercice qui a été fait de votre côté, et de l'autre côté aussi, il y a notre exercice qui a été fait, qui consiste, non seulement, à étudier votre rapport, à voir comment vous avez répondu au questionnaire, et ensuite, mettre en place une équipe de consultants, d'experts, pour venir voir sur place, compléter votre rapport. C'est en expliquant les structures de maïe, les principes et les objectifs de maïe, que les gens arrivent à comprendre. Tout à l'heure, le journaliste me demandait, est-ce que les ressortissants, moyens, peuvent comprendre ce que veut dire le moralisme appliquant des variations, le rôle et les objectifs ? La sensibilisation que nous avons commencée, juste après la mise en place des structures chargées de notre maïe, continue, je disais, jusqu'à ce jour. Oui, la sensibilisation doit toujours se faire, doit toujours se continuer, pour que les gens arrivent à comprendre de quoi il s'agit. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons prévu ensemble, deux semaines de travail. Oui, votre équipe va rester avec nous, elle est là depuis le 3, décembre, le 3 août, et elle restera avec nous jusqu'au 20 août 2015. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir ici, et nous espérons que vous aurez être satisfaits de votre classement, de votre visite. La prière à l'Asri, nous vous retrouvons juste après. Également dans l'actualité nationale, dans le cadre de la visite du travail du ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, la semaine dernière, dans la région de l'Isérie, et pour répondre à la demande de la population de la localité de Holhol, de disposer d'une pharmacie communautaire. Le ministre de la Santé a diligenté une mission pour la mise en place d'une pharmacie communautaire dans le poste de santé de Holhol. Une première dotation de médicaments a été pourvue à cette pharmacie communautaire, dont l'objectif est de disponibiliser le médicament essentiel à la population de la localité de Holhol et ses périphéries. Etait présent cette mise en place le directeur des régions sanitaires par intérim, le médecin-chef du centre médical hospitalier de l'Isérie. Le département de la Santé vise à améliorer la qualité des soins des populations vivant dans les localités en leur permettant de pouvoir acheter des médicaments de qualité en même titre ceux vivant dans la capitale. Cela rentre dans la priorité du ministère de la Santé. A toujours dans le cadre de la préparation pour le jeu national de la jeunesse, les troupes culturelles inscrites au volet culturel de jeu ont entamé les répétitions hier après-midi au CDC de Wahli Daba et au 4e arrondissement. Ces troupes culturelles répètent les chants et les danses traditionnels en Afar et en Somalie. Les volets culturels de jeu ont composé en plus de chants et de danses traditionnels de groupes pour des débats ou assemblées de jeunes. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue. ... ... ... ... ... ... ... ... ...